bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui deux vidéos pour parler des résultats des élections américaines vous savez les élections américaines sont des élections importantes et assez décisives pour la politique mondiale alors donald trump était opposé à Hillary Clinton et Donald Trump a remporté les élections cela appelle un certain nombre de remarques à savoir que les grands médias et les instituts de sondage s'étaient trompés quant aux possibles vainqueurs des élections ils s'étaient trompés ou alors ils avaient plutôt masqué le fait que Donald Trump était en tête était en tête il y avait des signes qui le laissaient présager notamment le fait que Donald Trump faisait sale comble avec des nuits absolument pleins à craquer alors que Hillary Clinton avait souvent des salles assez vides lors de ses mutils ça c'est quelque chose quand même qui était assez important ensuite Hillary Clinton en fait c'était la candidate des élites capitalistes et financières américaines ce qu'on appelle l'oligarchie américaine alors Trump quant à lui fait partie de cette oligarchie américaine mais il a mené une campagne on va dire je vais pas dire populiste parce que Hillary Clinton aussi est dans le populisme mais Trump a fait une campagne plus centrée sur les besoins concrets des gens dans la vie de tous les jours alors que Hillary Clinton elle a agité on va dire le spectre d'une guerre frontale avec avec la Russie il y avait l'utilisation possible et probable de l'arme nucléaire en première frappe et elle avait quand même le soutien quand même de l'ensemble de la place politique compris on va dire chez les républicains les républicains qui ne soutenaient même pas Donald Trump je parle là des grands les grandes figures des partis républicains qui pour la plupart indiquaient qu'ils voteraient Clinton ou qu'ils s'abstiendraient face à ça donc en fait Trump a été perçu comme un candidat anti-système parce que tous les grands médias lui étaient hostiles à l'exception de quelques-uns et que oui le showbiz dans son ensemble à quelques exceptions près lui était peu favorable voire complètement hostile et malgré ça Trump a triomfé et le programme de Trump à cet égard est très intéressant parce que Trump a promis de limiter l'impact de l'Amérique dans le monde puisque l'Amérique était connue pour être particulièrement interventionniste pour intervenir à droite et à gauche notamment dans les pays arabes et au Moyen-Orient et avec les résultats désastreux comme on connaît et Clinton était quand même très mêlé au clan on va dire néo-conservateur et même bouchiste parce qu'il faut pas se mentir entre le parti démocrate et le parti républicain il y a quand même de vrai passerait l'idéologique c'est un petit peu un jeu de dupe et un jeu dialectique et les joueurs étaient quand même d'accord pour intervenir et mettre un petit peu le bazar au Moyen-Orient Trump lui se montre le candidat du bon sens et de la raison ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas une politique par la suite qui soit proche de celle des candidats précédents et des présidents précédents voilà donc il ne faut pas que les gens se trompent non plus sur Trump parce que Trump est issu du même milieu Trump est un enceint proche du milieu démocrate il avait souhaité concourir déjà à plusieurs élections présidentielles américaines dans le camp démocrate ça n'a pas abouti du coup il a gesté le camp républicain et là ça a beaucoup mieux fonctionné alors ensuite moi ce que je voudrais dire de Trump c'est que Trump était en faveur du Brexit en faveur d'un monde plutôt multipolaire on va dire qu'il était isolationniste ce qui à mon avis est faux et que bon c'est un capitaliste classique de bon ton libéral mais moi je dirais que en réalité c'est une façade je pense que Trump et ça on l'a vu est un candidat qui bénéficie de lobbies différents un peu moins médiatiques et médiatisés je pense notamment que Trump est soutenu par le lobby du gaz de schiste aux Etats-Unis et que le lobby du gaz de schiste est opposé au lobby pétrolier classique Clinton avait plutôt le soutien des lobbies pétroliers et du complexe militaro industriel le complexe militaro industriel américain et les lobbies du pétrole étaient favorables à des interventions des Etats-Unis au Moyen-Orient pour essayer de placer des pions favorables à la prise de contrôle des puits de pétrole à avoir des leaders politiques à droite à gauche qui soient divisés des Etats-nations arabes qui soient morcelés de pouvoir faire jouer un pion contre un autre ça c'est la politique classique américaine avec le soutien en fait à des groupes djihadistes qui sont financés en ce moment par le Qatar, l'Arabie Saoudite mais également les Etats-Unis les différentes fondations, les fondations Clinton, les fondations Soros avec les autres groupes de la Turquie et je pense que Donald Trump a touché un point juste en dénonçant ce thérapie de Big Mac ce qui ne veut pas dire qu'il promis ça fait un petit peu penser en France au candidat Sarkozy qui lui avait été élu lors de son mandat il s'est engagé à passer le karcheur on voit bien qu'il n'a pas passé du tout le karcheur et qu'il a même en fait créé de nouveaux conflits notamment en Libye qui aboutissent toujours à la création de plus du terrorisme en fait le terrorisme se nourrit des guerres au venir de l'Occident et je pense à titre personnel l'Occident n'a rien à gagner à faire ces guerres et qu'en fait ces guerres enrichissent quelques privilégiés qui vivent en fait sur une autre finance publique donc Trump a capitalisé sur le ras-de-bol généralisé de la profession américaine et également sur l'opinion publique mondiale parce que la plupart des peuples sont opposés aux guerres, on va dire, européennes et Trump a bénéficié de tout ça bon, c'est une chose alors ensuite moi ce que je voudrais dire c'est donc pour revenir au lobby du gaz de schiste vous savez que plus le coût du pétrole est élevé plus l'extraction du gaz de schiste en fait est rentable pour le lobby du gaz de schiste et bon, toute la question est de savoir pourquoi Donald Trump ne serait pas interventionniste voilà et ben je pense qu'en fait Donald Trump souhaite abandonner les puits de pétrole à Israël je pense qu'il veut vous savez, Donald Trump est en fait un tout comme Gary C. Newton d'ailleurs un fervent sioniste fervent sioniste vous savez, il avait il avait fait un il s'était rendu, comme Gary C. Newton à la IPAC, il avait fait un discours pro Israël et en fait bon, c'est des choses qu'on parle pas forcément beaucoup dans les grandes médias et dès que vous en parlez, ça vous retombe un peu sur la tête vous savez, avec le cacique, le tisémitisme et toutes ces choses-là bon, faut bien savoir quand même qu'Israël on représente pas les juifs Israël, c'est un c'est un état-nation assez avec des opinions quand même assez diverses et mariées et toujours est-il que selon la géopolitique américaine et des nouveaux conservateurs il y a la volonté de créer un grand Israël et pour ça, il faut diviser pour gagner et en fait, casser et morceler les différentes itérations qui entourent Israël et lancer les uns contre les autres dans les guerres à Destine et financer le terrorisme et Trump, pour fait, ne fait aucune différence avec Hamilton dans tous ces sujets-là il faut savoir quand même que Trump est un un ancien casinotier il y avait plusieurs casinos aux Etats-Unis qui avaient fait des pays de scottentissantes il faut savoir que les casinos qu'il avait achetés, il les avait achetés à un condomérat financier notamment les Rothschild et les Rockefeller qui sont des banquiers bien connus et qui notamment possèdent beaucoup de banques et d'institutions financières et de différentes sociétés dans le monde entier et qui sont notamment des actionnaires de la banque fédérale américaine qui n'est ni une banque ni une réserve ni réellement américaine parce qu'en fait c'est un conglomérat de banques pluvées on va dire mondialistes mais ce n'est pas particulièrement américaine voilà et ensuite bon réserve, pourquoi une réserve ? parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il n'y a pas réellement d'or ou de dépôt de valeur précieuse dans cette réserve tout ça c'est quelque chose de très basé sur la confiance quelque chose de très fiduciaire de très numérique en fait on inclune des billets et c'est un papier de l'encre ça n'aura plus de valeur et voilà et Trump donc lui avait fait côté en fait avec Rothschild et Rockefeller et suite à la faillite de Trump puisque Trump a faillite c'est précisément Rothschild qui l'a remis à flot lui et ses entreprises de casino et avec l'argent que Trump a pu dégager Trump a pu réinvestir l'argent dans le secteur immobilier il a fait fortune dans le secteur immobilier notamment je crois à Atlantic City et c'est devenu en fait un grand manier à l'immobilier et on connait tous les fameuses Trump Towers donc monsieur Trump qui est quand même quelqu'un d'important avec le bon capital des actifs immobiliers c'est quelqu'un qui compte il faut savoir que Trump on le présente un peu comme un self made man mais c'est pas vraiment un self made man parce qu'il faut savoir que son père lui-même était quelqu'un de déjà quand même franchement riche et que pour commencer dans la vie Trump avait reçu je crois un million de dollars de son père pour qu'il puisse se lancer dans ses affaires tout le monde lui reçoit quand même pas un million de dollars à la peine de toute sa carrière vous comprenez qu'en fait c'est quand même déjà c'est déjà quelqu'un avec un un milieu favorisé et donc voilà c'est quelqu'un qui appartient à le bourgeois capitaine cinématique et Trump est redevable en fait à Rothschild Trump vous le savez est favorable était favorable au Brexit Trump était favorable à la bande de l'Union Européenne et toutes les choses là en fait Trump est partisan d'un monde multipolaire et ce qui est très intéressant par rapport au monde multipolaire c'est que bon Trump avait reçu le soutien de Nadjan Faraj est un politicien britannique je crois membre fondateur et président ex-président de l'UQIP d'un parti britannique eurosceptique et ce Nadjan Faraj avait travaillé lui aussi dans le domaine de la banque et ce qu'il y a d'intéressant c'est que la banque d'Angleterre est une émanation en fait des Rothschild la banque d'Angleterre est très liée vous savez à la Citi et Rothschild est très liée à la Citi et dans un sens Monsieur Trump est un pion en fait de ce Rothschild et donc de la banque d'Angleterre et de la Citi et ce qui est très intéressant avec Monsieur Rothschild et la banque d'Angleterre c'est qu'ils détiennent en fait des parts très très importantes de la banque centrale des Etats-Unis mais également de la VCE et de toutes les banques nationales dans le monde entier vous pouvez regarder si vous tapez vous verrez que Monsieur Rothschild possède la plupart des grandes banques centrales des différents pays dans le monde alors on partage un certain nombre d'actions dans certaines grandes banques mais globalement c'est quand même quelqu'un d'extrêmement puissant et avec l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis en fait Monsieur Rothschild a appris à réussi à prendre un contrôle très important sur les Etats-Unis et c'est pour ça que Donald Trump est tant méprisé par la classe politique et financière américaine c'est qu'il est perçu comme un traître pour les Etats-Unis et que en fait l'oligarchie américaine a certainement été trahi par l'un des siens et cette oligarchie américaine s'il vous plaît faisait des affaires avec la banque d'Angleterre et notamment Monsieur Rothschild mais Monsieur Rothschild a fait une part préconhérante dans la centrale américaine et Monsieur Rothschild était notamment un bon ami de Monsieur Rockefeller et ça c'est très très mal perçu par les Américains parce que c'est la fin de l'éginion américaine et une épaisse aux dollars et ce qu'il faut savoir c'est que Monsieur Rothschild a un départ très important dans un journal qui s'appelle The Economist c'est un journal britannique et que ce journal dans les années 1988 enfin en 1988 avait fait une une avec vous savez promant la nécessité d'une monnaie unique et mondiale qui remplacerait toutes les autres monnaies et vous pouvez voir un phénix qui renaissait de ses cendres et en fait les cendres c'était des billets de banque de toutes les différentes monnaies et ce phénix représentait la création d'une nouvelle monnaie le phénix vous savez c'est un oiseau qui renait de ses cendres et qui représente en fait un processus alchimique de transformation vous savez le fameux solvée de coagula propre monostique et donc ce qui est intéressant c'est que ce numéro de 1988 appelait à la création de la monnaie mondiale pour 2018 ce qui est quand même une date assez proche et ce qui est intéressant c'est que le titre parlait de world currency vous savez world c'est le monde currency c'est la monnaie donc monnaie mondiale world currency lors d'un sommet du G8 en 2009 alors un sommet qui avait pris place donc en Italie c'était donc le sommet du G8 à l'Aquila je crois que c'était en juillet en mai ou août 2009 et donc les principaux chefs d'état s'étaient rencontrés au G8 en Italie juste après le tremblement terre et ils avaient notamment disputé de la création d'une monnaie mondiale et celui qui avait vendu la mèche n'était autre que Dimitri Velvedev qui avait présenté aux journalistes du monde entier le projet de monnaie mondiale et il avait montré la pièce donc l'envers et la face et l'envers pile ou face et dessus on va y marquer world currency ce qui était amusant c'est que ça reprenait le même terme que le journalier économiste et ce qui est intéressant c'est que vous retrouvez sur cette pièce moi je suis un petit peu conspite mais vous retrouvez sur cette pièce sur la pile la face enfin côté face on va dire il n'y a pas de tête si vous voulez il y a des figures géométriques en fait représentent des feuilles des cinq continents vous avez je crois un chêne un érabe et d'autres variétés comme ça végétales donc vous avez cinq feuilles différentes qui représentent des cinq continents et de l'autre côté vous avez la valeur de la monnaie par exemple une pièce de 1 une pièce de 2 multiplié alors vous avez un 1 superpose avec un 1 superpose avec un 1 et ceci cinq fois pour représenter également les cinq continents et alors bon pour revenir à la partie sur les végétaux vous vous rendez compte qu'il y a en fait ça représente ça reprend le fameux baphomet vous savez l'espèce de de divinité cornue que les rochides que les rochides affectionnent particulièrement vous savez le fameux mouton cadet rochide on voit sur les voilà ils aiment beaucoup les books ces gens-là voilà voilà et c'est ce que je voulais dire en fait je pense moi que monsieur Trump est là pour mettre en l'air et détruire en fait le pétro-dollar et pour réduire et faire rentrer dans les rangs l'élite globaliste américaine qui était en fait assez hégémoniste il s'agit de faire rentrer les États-Unis dans une mondialisation plus multipolaire et plus facilement contrôlable pour la très haute finance voilà donc je pense qu'en fait monsieur Rochide a réussi à placer un de ses groupions et que ça crée quand même de grosses frictions puisque entre globalistes ou entre banquiers il y a quand même des frictions assez importantes et je pense que on aura tout fait de l'air c'est ça donc moi je dirais que là la CITI a marqué un bon point je pense que la Banque d'Angleterre qui est l'éménation en fait de la Banque Rochide a marqué un point et je pense que le Brexit ne s'est pas fait pour rien et je pense que le détricotage actuel de l'Union Européenne ne se fait pas non plus pour rien et si je suis particulièrement content de la victoire de Donald Trump c'est que ça nous aura évité une guerre nucléaire avec Clinton mais je pense qu'on va quand même avoir de gros problèmes avec Donald Trump politique actuelle parce que c'est la mise en esclavage total avec une monnaie unique et à la clé quand même je pense que si c'est bien ce que je pense avec les sionistes c'est la destruction encore plus du Moyen-Orient je pense que là on n'utilisera même plus les pétro-monarchistes et là qu'il est question de France de détruire de fond en comble les pétro-monarchistes il y a l'Arabie saoudite le Qatar les Émirats arabis mais également l'Iman mais je pense qu'ils vont détruire l'Amec aussi je pense que ça va faire beaucoup beaucoup d'avitations à savoir qu'il y a également Israël des bombes nucléaires je pense que ça va être très très mal trainé il y a la Russie bon c'est quand même assez dur voilà je referai vous la vidéo pour préciser certaines choses si vous avez des questions à vous poser merci de me les poser en commentaire alors bon c'est pas facile de construire la vidéo il est un peu indulgente c'est là qu'on a envie de vous faire allez bien à vous alors